de quoi est ce que tu vas avoir besoin pour pouvoir faire la programmation donc on va utiliser ou le navigateur ou la runtime Node.js. Node.js ça permet d'exécuter du javascript sans être dans le navigateur fort pratique donc sinon on a chrome firefox ou edge donc moi j'utilise chrome et Node.js ensuite comme éditeur de texte j'utilise SublimText vous pouvez aussi utiliser visual code atom ce qui vous fait plaisir je recommande SublimText ou atom visual code les trois sont bien moi je préfère SublimText et je vais vous montrer comment configurer SublimText maintenant pour pouvoir exécuter du code donc là si je fais F7 ça m'exécute exactement ce qui est écrit là sur notre console.log salut les copains compaigne compaigne salut compaigne voilà ça m'affiche bien le code en plus c'est pratique ça vous permet de tester votre code rapidement vérifier que tout ce que vous faites marche correctement je veux pas m'étaler parce que j'ai tendance à le faire facilement donc vous allez sur les sites respectifs par exemple Visual Studio Code télécharger pour windows un atom installer SublimText c'est cliquer là dessus pour les télécharger prendre la version 3 on se fait plaisir on est pas des on n'est pas des des autistes et Node.js voilà ok facile facile vous installez tout ça enfin tout ce que enfin pas tout ça c'est visual code studio ou SublimText moi je recommande SublimText et node bon voilà bref libre à vous donc on va renseigner plus en détail sur les différences entre les éditeurs de texte ça représente c'est pas le but de cette vidéo je vais essayer un vous l'installer je montre config comment on configure SublimText maintenant pour pouvoir faire quand on fait ctrl b ça exécute le code javascript qu'on a pour ça il faut lui créer une nouvelle runtime vous allez écrire bnb là-haut ça vous fait build alors ctrl shift p pour verser ça ctrl shift p bnb ce fils build new build system ensuite entrer là dedans et là vous allez écrire ctrl 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 c j'avais script je sais pas quoi hop j'avais script pour un sublime build sauvegarder et maintenant vous avez votre petit truc de près qui vous permet de compliquer le script en toute intimité donc maintenant quand vous êtes sur votre code javascript donc tac 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 voilà vous pouvez faire ici dans tout le bille système vous pouvez choisir j'avais script le nouveau vous avez fait là et qu'on fait une compilée ça doit marcher bon évidemment moi le mail s'appelle js donc ça marche pas quand je fais ça mais je prends prends js et je fais avec cette histoire si ça marche pas redémarrer votre ordi c'est peut-être que le gs et pas complètement reconnu encore comme dans le chemin bon bref moi ça marche et j'ai fait comme ça sur windows c'est son mac c'est peut-être différent faut il est possible d'afficher le chemin complet plutôt que d'afficher juste note si jamais vous avez des problèmes je sais pas dans le bref essayez d'avoir ça qui marche si vous avez un problème vous venez sur discorde on essaie de débugger le truc faut déjà avoir réussi à faire ça c'est ça va être le début quoi afficher la console exécuté vous faites un console log d'un truc et vous regardez ça marche je suis pas sûr si je fais juste si je retourne juste du texte par exemple est ce que ça marche si je fais juste pas ça ce que est ce que si je l'exécute j'ai quelque chose pas samedi finish samedi time mais ça affiche rien faut refaire console log parenthèse parenthèse et quelque chose là dedans et au pire si vous avez fait de la merde ça vous fait une erreur quand vous l'exécutez mais si vous arrivez à avoir une erreur quelque chose là c'est bien vous êtes sur la bonne voie il se passe des bonnes choses voilà essayez de réussir à faire ça ensuite on en discute